– Docteur Mohamed Beccat-Berkani, bonjour. – Bonjour. – Alors, la loi sanitaire très attendue sera présentée dans les prochains jours au niveau du Parlement pour son adoption. Mais avant de se projeter dans l'avenir, vous avez toujours affirmé, docteur Beccat, que le secteur public doit être prépondérant, mais l'accès aux soins est difficile. Le citoyen a perdu confiance en le système de santé publique. Alors, comment remédier à cette situation aujourd'hui ? Est-ce que cette loi, à elle seule, suffit ? – Vous savez, la loi contribue fortement à régler des situations de dysfonctionnement actuels. Il est clair que, de l'aveu de toutes les autorités chargées de la santé, les dysfonctionnements sont multiples, en particulier dans le secteur public. Et vous avez raison de l'affirmer, celui-là l'insumé, qu'il doit être prédominant parce que le contrôle de la santé publique doit revenir à l'État. Par conséquent, cette loi va contribuer à redéfinir certaines missions de l'État. la complémentarité avec le service public et un certain nombre de notions d'éthique qui nous manquaient tant, et de déontologie bien entendu, concernant des missions des praticiens en eux-mêmes et aussi de tous les professionnels de santé. – Mais face à ce constat, ce projet répond à certaines attentes. Est-ce qu'à lui seul, ça suffira pour changer la situation actuelle, combler les déficits, améliorer le système de santé, docteur Beckat ? – Vous savez, la loi, c'est une base théorique. On en avait besoin parce que l'ancienne datait de 85, même si elle était rectifiée en 90. Par conséquent, la loi ne vaut que par son applicabilité sur le terrain. – Bien entendu, aucune loi n'est parfaite, elle n'est qu'une loi humaine, c'est la loi divine qui est parfaite, mais seulement vous avez de grandes avancées sur de grands, disons, axes de la santé qui ont été introduits par cette loi et qui font une rectification en fonction de la situation actuelle. Vous savez que l'Algérie a muté le nombre de médecins, les maladies, l'environnement et aussi les principes sur lesquels les autorités veulent faire fonctionner la santé du citoyen. Par conséquent, la loi, elle est très intéressante sur beaucoup de domaines. Vous ne manquerez pas de m'interroger sur des domaines particuliers. Elle est claire, mais seulement il y a quelques corrections, à notre sens, qui sont à faire ou quelques précisions. Nous attendons, bien entendu, à ce que la loi passe devant les assemblées élues pour pouvoir faire prévaloir quelques correctifs. – Mais justement, par rapport à ces correctifs, vous relevez qu'il y a des insuffisances, comme par exemple l'absence d'une institution nationale de veille sanitaire. Qu'est-ce que cela implique ? Nous l'avons toujours dit, sous l'Alachmi, parce que la veille sanitaire englobe ces situations de risque par rapport aux épidémies multiples pour lesquelles le monde est soumis actuellement. Ne serait-ce que dernièrement, sur les grippes, n'est-ce pas, saisonnières ou les grippes spécifiques, la transmission du virus SIDA ou du HIV, il faut qu'il y ait un organisme qui puisse mettre en garde et les pouvoirs publics et les citoyens sur les mécanismes de propagation qui soit un mécanisme, un véritable organisme de vis-à-vis. – Maintenant, on parle d'Ebola et de Zika ? – Pardon ? – Maintenant, on parle d'Ebola et de Zika également. – Bien entendu, pour pouvoir parler le langage de la vérité, parce que les gens, les citoyens, ont besoin de la vérité. Bien entendu, ne pas tomber dans l'alarmisme. L'État est là, susceptible de prendre toute disposition utile pour éviter la propagation de ces maladies, mais qu'il soit un véritable oucaze. C'est-à-dire que par le passé, on agissait par oui-dire et par communiquer, n'est-ce pas, du ministère, que les gens ne comprenaient pas très bien. – Mais vous parlez d'une institution nationale de veille sanitaire qu'il va falloir mettre en place. Mais il y a aujourd'hui, par exemple, l'INSP, l'Institut National de Santé Publique. Est-ce qu'il ne peut pas jouer ce rôle-là ? Ou est-ce qu'il est aujourd'hui défaillant ? Ou est-ce qu'il connaît des infus suffisants ? – L'Institut National de la Santé Publique a eu des missions dernièrement redéfinies, n'est-ce pas ? C'était des missions de collecte d'informations et de statistiques dans plusieurs domaines. Mais là, nous sommes confrontés à un défi qui est là devant nous, qui est ce défi des grandes épidémies mondiales où il faut absolument qu'il y ait, bien entendu, que ce soit dans la transmission internationale, voire la transmission nationale, puisque nous avons des axes de transmission, vous avez un certain nombre d'affections transmissibles qui reviennent, pour pouvoir déterminer non seulement des constats précis, mais aussi des conduites à tenir pour pouvoir que les autorités prennent leur disposition. – Alors, cette loi, cet avant-projet de loi qui sera discuté prochainement, dans les prochains jours, au niveau du Parlement, il est clair qu'il garantit l'accessibilité aux soins ou va permettre d'améliorer l'accessibilité aux soins. Mais l'article 12 stipule que l'État garantit l'accès aux soins et à tous les citoyens. Est-ce que c'est important ? – Vous savez, Suélal Achmy, c'est une reformulation, en fait, par rapport à l'ancienne loi, qui parlait de gratuité des soins. Aujourd'hui, l'accessibilité… – Quelle est la différence ? – La différence, c'est que, tout d'abord, il y a un aspect constitutionnel. La Constitution garantit, de la même façon, l'accès aux soins. La différence, c'est que l'État doit faire un peu ses comptes. Vous avez des organismes qui deviennent de plus en plus puissants, genre Sécurité sociale, qui payent à la place du citoyen, de l'assuré social. Les personnes qui ne sont pas assurées sociales, elles tombent automatiquement dans le cadre de la solidarité nationale. Vous avez un ministère qui est prévu pour ça. Les personnes dépendantes, à mobilité, handicapées, etc., vous avez des résultats particuliers. L'État veut absolument maintenir le niveau de soins, voire l'améliorer, mais compter un petit peu ses sous pour pouvoir être encore plus efficace. Il s'agit juste d'une reformulation, mais il est clair que l'aspect social de la lutte contre les maladies, qu'elles soient transmissibles ou non-transmissibles, c'est-à-dire chroniques, est tout à fait maintenu. D'ailleurs, ça n'est pas dans l'intérêt de l'État algérien de se défaire de la prise en charge et de l'accès aux soins de l'individu. – Mais, écoutez, Dr Becquette, la différence entre les deux, est-ce que cela signifie quelque part, par rapport à vos propos, que la gratuité n'est pas garantie à l'avenir à tous ceux qui ont les moyens de se soigner ? Ils se soigneront ? – Mais tout à fait. – Avec leurs propres moyens ? – Mais tout à fait. – C'est ça ? – Pourquoi ? – Parce qu'en termes clairs, je vous ai expliqué que de plus en plus de gens sont assurés sociaux. Vous avez les fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui font partie des salariés, les non-salariés, ils sont cotisants, ceux qui n'ont pas la possibilité, qui sont chômeurs, qui sont sans emploi, qui sont dans une détresse quelconque, l'État leur garantit cette sécurité sociale. Mais il faut absolument faire ses comptes pour que les organismes de sécurité sociale puissent faire ce qu'on appelle la contractualisation dans les hôpitaux publics. – Mais au-delà du texte, sur le plan pratique, qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui, docteur Bécat ? – Au lieu de profiter, n'est-ce pas, comme par le passé, ça a profité même à des étrangers nos services publics, on demandera un petit peu des comptes, on demandera un numéro de sécurité sociale, on demandera la situation de l'individu pour pouvoir tout simplement l'ésuférer. Mais il est hors de question de refuser des soins à un individu qui ne présente pas des garanties financières. – Alors, vous dites et vous déclarez, du point de vue pratique, nous allons parler de la mise en œuvre, un peu de cette loi, une fois qu'elle sera adoptée par le Parlement. On vous dit aujourd'hui que la santé, on doit l'améliorer, l'accès aux soins doit être un garantie, mais le citoyen a perdu confiance dans le système de santé publique. Qu'est-ce qu'il faudrait changer impérativement aujourd'hui, docteur Bécat, pour prendre en charge cette détresse des malades ? – Vous savez, les autorités actuelles du ministère de la Santé ont pris en charge à ce qu'on appelle la hiérarchisation des soins. C'est-à-dire, quand vous allez dans le service public, vous commencez, ou dans le service privé d'ailleurs, par un médecin généraliste qui, lui, vous adresse à un médecin spécialiste qui, lui, s'est juste utile de faire rentrer dans les hôpitaux. Or, aujourd'hui, vous avez cette chaîne, n'est-ce pas, qui doit profiter aux malades, où le citoyen n'en voit pas la fin. Par conséquent, il a tendance à chanter des étapes, mais vous avez cette surpopulation qui vous arrive dans les centres hospitaliers universitaires, qui ne mérite pas toujours une consultation spécialisée. Et le citoyen aussi a perdu un petit peu confiance dans cette cascade. Par conséquent, souvent, pour des examens complémentaires, par exemple, il s'adresse aux structures privées, par exemple, pour une radio, qui lui coûte assez cher, et c'est tout à fait dommageable, malgré les efforts que fait l'État, dans les équipements, les examens complémentaires, et bien sûr, dans les services publics en général. Mais dans cette chaîne, où se situent les responsabilités ? Est-ce que les médecins, au niveau des structures hospitalières, ont une part de responsabilité dans cette situation ? Franchement, la responsabilité... En toute honnêteté, elle est collective. Le médecin, revenant en valeur absolue, le médecin, c'est un personnel technique. Normalement, il doit soigner qui se présente à la consultation. Mais là, c'est une question d'organisation. Même le ministère l'a reconnu. C'est une question d'organisation des soins. Il faut absolument redonner la confiance aux citoyens pour aller vers ce qu'on appelle les structures de proximité, qui existent... Il faut les réhabiliter. Bien sûr, les réhabiliter et leur donner l'importance qu'il faut. Alors, comment faire ? C'est une équation à résoudre. Et je pense que réhabiliter le médecin de famille, parce que vous avez la relation médecin-malade qu'il faut réhabiliter pour que le malade ait confiance en son médecin de proximité et ne pas affaire à quelqu'un qui passe dans une consultation tout à fait anonyme et que le malade puisse ne pas se sentir dans une qualité de prise en charge de ces problèmes. Mais vous parlez de réhabilitation des structures de proximité qui sont très nombreuses à travers le territoire national. Mais est-ce que vous trouvez que ces structures doivent fermer à 16h ? Est-ce que c'est normal qu'un médecin ferme à 16h ? Même s'il a d'autres patients à consulter ? Je vais vous dire, honnêtement, ils sont ouverts. Je ne sais pas quelle est la flexibilité. Je pense que, d'après les dernières instructions ministérielles, ils sont ouverts toute la journée. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de la disponibilité et c'est d'essayer de revenir entre guillemets à une sectorisation. Voyez-vous. Parce que si vous avez des services d'urgence, de grands hôpitaux, des grandes villes qui sont absolument débordés par des gens qui n'ont rien à y faire, c'est que quelque part, les premiers barrages pour les malades, pour leur prise en charge, sont tout à fait inopérants. Alors là, vous avez une dissonance. Les structures privées, les cabinets privés, les cliniques privés sont absolument débordés. Les malades ont perdu confiance jusqu'à aller pratiquement dans certains pays voisins, dans des cas particuliers, pour faire des interventions chirurgicales que nous faisons absolument en Algérie, en toute sécurité. Mais c'est la faute à qui ? Comment faire ? Est-ce que les médecins... Je vous ai dit que la responsabilité... Est-ce que les médecins ont une part de responsabilité dans cette... Ils ont une part de responsabilité. Oui, mais c'est l'organisation des soins qui est à revoir. Et je pense que cette loi sanitaire pourra peut-être redéfinir les rôles de tout un chacun. Mais est-ce que c'est les textes de loi qui changent les choses ? Écoutez, en tout cas, elles donnent un certain nombre de principes. Alors, docteur Mohamed Bekat Berkani, je voudrais revenir encore sur cette loi. Cette loi, on en parle depuis plus de deux ans maintenant. Il y a eu, bien sûr, débat autour de ces questions au niveau des assises qui avaient été organisées, plusieurs consultations également. Vous avez été parmi les premiers à demander à l'amendement de la loi de 1986 parce qu'elle était complètement dépassée. Mais est-ce que, depuis deux ans, est-ce qu'il faudrait adopter très vite cette loi pour apporter les correctifs nécessaires au système de santé algérien ? Oui, tout à fait. Depuis longtemps et on ne va pas venir encore cette loi. Tout à fait. La loi est là devant nous. Je pense qu'elle comporte, bien entendu, beaucoup d'avancées positives. Il est clair que les pouvoirs publics ont entendu les, je ne dirais pas les revendications, mais les propositions, n'est-ce pas, de ceux qui font la santé au quotidien. Mais seulement, vous avez un certain nombre de correctifs à notre sens qui sont à apporter du moins des précisions. Bien sûr que nous avons soulevé un monsieur le ministre de la Santé qui nous a promis de les régler à la commission de l'APN en toute, disant, en toute clarté parce que nous estimons, par exemple, que le rôle des conseils de déontologie dits conseils de l'ordre doit être précisé. Vous avez des dispositions qui sont contraires, n'est-ce pas, dans la mesure où le médecin privé est obligé de s'inscrire au tableau de l'ordre, mais le médecin public n'est pas obligé quelque part. Il est inscrit de façon automatique. Et ça, ça fait une différence fondamentale entre les exercices médicaux. En notre sens, la faute, l'erreur médicale, qu'elle soit commise dans nos organismes publics ou privés, elle est tout à fait la même. On exerce la médecine. Ça, c'est des correctifs que nous devons absolument apporter. Et bien sûr, apporter toutes prérogatives comme le prévoit la loi 90-17 de 1990 qui a apporté des prérogatives au Conseil de l'ordre pour que ces institutions intermédiaires puissent jouer le rôle d'arbitre et de sanction vis-à-vis des médecins. Vous avez ce genre de choses pour qu'il n'y a pas que l'autorité de l'État en face du citoyen, qui puisse y avoir des intermédiaires pour moduler et pour prendre des sanctions éventuellement. Vous avez un certain nombre de choses qui, à un autre sens, ne sont pas tout à fait positives, comme l'espèce de code pénal qui a été assorti dans toutes les propositions de cette loi sanitaire qui sont du ressort des tribunaux. On ne peut pas faire un code pénal bis spécial pour les médecins. C'est des ressorts des cours spéciales. Or, nous sommes dans un État de droit. L'homicide involontaire, l'homicide volontaire, la négligence, ça existe en jurisprudence dans tous les tribunaux, qu'ils soient civils ou pénaux. La loi pénale est au-dessus de toute loi civile. Par conséquent, il n'est pas question de donner un tarif particulier aux médecins ou aux professionnels de santé. Alors, justement, je vais rebondir sur ce que vous déclarez à l'instant, Dr Mohamed Bécat-Berkani. Vous parlez d'erreurs médicales, des fautes d'erreurs volontaires ou involontaires ou de négligence. Des dispositions pénales sont envisagées pour permettre, justement, peut-être aux parents des patients d'ester les auteurs en justice. Vous êtes contre, mais pour certains, on met fin, aujourd'hui, définitivement, à l'impunité. Je ne suis pas contre. On tue des gens au niveau des hôpitaux, certaines, par rapport à certaines négligences ou par rapport à certaines erreurs et on dit que c'est le Moktoub. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas être contre la loi. La responsabilité individuelle du médecin est prévue par la loi. Elle est prévue par la jurisprudence. Jusque-là, on n'a pas été de médecin. Très peu au niveau de la justice. Il s'agit de pratiques chirurgicales. Très peu ont été poursuivis en justice, docteur Pécat-Percani, par rapport à la difficulté de prouver cette négligence médicale par rapport aux collègues, aux confrères qui se solidarisent avec leurs collègues. Il y a un certain nombre de principes. La médecine, ce n'est pas une science exacte. Par conséquent, le médecin n'est pas responsable du résultat. Ça, c'est des principes internationaux. Mais il est responsable des dommages qui ont été créés. Certains volontaires, souvent involontaires, ils règlent en matière civile et s'il y a aggravation, en matière pénale, il est condamné. Il y a eu des condamnations des tribunaux. Combien ? Mais il ne faut pas que vous demandez ça au ministère de la Justice. Vous êtes le président du conseil de l'art de la déontologie. Oui, mais je ne suis pas le président des tribunaux d'Algérie. Vous veillez sur l'éthique et la déontologie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu pratiquement en demi-mandat, c'est-à-dire en deux ans de mandat, près de 200 affaires en matière de juridiction professionnelle qui nous ont été soumises et qui ont été traitées. Parce que c'est facile d'accuser un médecin alors que l'acte médical, c'est une chaîne de soins. Il n'y a pas que le médecin qui est responsable de l'acte médical. Par conséquent, déterminer les responsabilités, certes, mais accuser le médecin de tous les maux, ça, c'est difficile à faire. Il faut l'accuser que dans sa partie technique. Bien entendu, vous avez le côté humaniste, vous avez le côté accueil, vous avez le côté comportement humain qu'il faut absolument améliorer. Et ça, c'est une préoccupation quotidienne. Alors, autre aspect qui est relevé au niveau des structures hospitalières par rapport à cette complémentarité avec le privé. Comment les intégrer aujourd'hui, les deux ? Écoutez, le privé, il ne part dans l'accès aux soins. Il est clair qu'aujourd'hui, que ce soit les cliniques privées, d'abord les cabinets privés, les cliniques privées, voire les hôpitaux privés. Il doit faire partie du système de santé tout court. Pourquoi ? Parce qu'il doit, il reçoit des malades, il faut qu'il donne les informations sur les malades, il faut qu'il les soigne. et avec la loi qui apporte le correctif en interdisant le temps complémentaire, c'est le malade qui va d'un secteur à l'autre en fonction de, disons, de son appréhension d'un secteur à l'autre. Donc, le malade, c'est lui qui se déplace, mais le secteur privé a absolument, comme dans tous les pays du monde, son utilité, mais il faut qu'il soit en aval de l'activité publique. L'État doit garder la main sur la santé dans notre pays. Temps complémentaire, c'est fini ? C'est fini. On en parle plus ? C'est fini, il a été gelé, maintenant on n'en parle plus, c'est une situation dans la loi, c'est interdit. C'est interdit, elle a été dommageable, il y a des années que nous avons demandé sa suppression, on est arrivé à l'exécution, chacun adopte les règles, chaque praticien, chaque professionnel de santé, ou il est dans le service public, il y a des règles, il est fonctionnaire, ou il est dans le service privé, il est libéral, vous avez des règles. C'est le malade, encore une fois, qui va d'un compartiment à l'autre, il est hors de question de mélanger les responsabilités. Alors, des questions des auditeurs qui sont très très nombreuses par rapport à cette question, qui est éminemment importante, ils vous disent, on paye, chez le privé, mais les prestations sont aussi médiocres, comment les améliorer ? Comment poursuivre le privé en cas de manquement ? Docteur Beccat-Bergani ? Écoutez, un privé, rapidement, vous n'avez d'abord pas un privé, plusieurs privés. Si vous n'êtes pas content d'un privé, d'un médecin libéral, vous allez vers un autre médecin, c'est clair. Si vous n'êtes pas content des tarifs pratiqués, vous demandez les tarifs pratiqués, il doit vous les donner, vous allez ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir le docteur Tartampion ou le docteur Tartanfix. Vous pouvez absolument disposer, n'est-ce pas, de votre consultation. Alors, par rapport à cette question de tarifs, est-ce que la sécurité sociale doit s'impliquer impérativement pour le remboursement des frais au niveau du privé ? Nous l'avons toujours dit, ça s'appelle le conventionnement. La sécurité sociale est un petit peu en retard dans le conventionnement parce que les tarifs qu'elle soumet, disons, aux médecins et en dessous du coût de la consultation, il faudrait qu'il y ait des négociations. Actuellement, vous avez en phase de constitution et d'existence un syndicat des médecins libéraux, il faut que les discussions se fassent, il faudrait qu'on arrive à un consensus afin de faire ce qu'on appelle les médecins conventionnés et d'autres qui ne le sont pas, mais de dire la réalité aux malades pour qu'il n'y ait pas de surprise dans les tarifs de consultation ou autre. Alors, l'actuel ministre de la Santé a fait un constat, elle laissait aller au niveau des hôpitaux, on l'a vu à travers ces déplacements inopinés au niveau notamment des urgences de l'hôpital Mustapha et autres structures hospitalières. Est-ce qu'il y a de neuf ? Depuis, est-ce qu'il y a des améliorations ? Est-ce qu'il suffit seulement de dénoncer ou d'agir plutôt ? Docteur Beccat-Bercani ? Écoutez, les améliorations, il y en a, il faut être correct. Il y en a dans les hôpitaux mais ils ne sont pas à la hauteur, bien sûr, du flot. La désorganisation, c'est une réalité, elle est totale. Vous avez dans les grands hôpitaux un flot de consultants qu'on n'arrive pas à endiguer. On a parlé tout à l'heure de la réagisation des soins. Il faut absolument semer et réaliser cette confiance dans cette cascade, n'est-ce pas, des consultations et des soins du citoyen dans le secteur public. Quand vous avez beaucoup de monde, franchement, les prestations, elles en prennent un coup. Alors, vous me dites, la réalité, c'est vrai qu'actuellement, même les plus hautes autorités de l'État, le ministre de la Santé, l'a constaté à travers des inspections, etc. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Il s'agit de notre responsabilité à tous. Mais justement, au niveau des hôpitaux, il y a aussi certaines anomalies qui sont relevées. Certains auditeurs le disent. Trop de bruit. On klaxonne à l'intérieur des hôpitaux. On fume à l'intérieur des hôpitaux et on fait des travaux au niveau de certaines structures qui sont vraiment importants. C'est une réalité. un centre de cardiologie, des travaux en plein jour alors qu'il y a beaucoup de malades qui ont besoin de repos. C'est une réalité. Vous avez les hôpitaux qui sont transformés en parking, n'est-ce pas ? Vous n'arrivez pas à trouver une place pour les ambulances qui attendent dehors. Vous avez les travaux qui sont faits en dépit du bon sens. Ce sont des travaux probablement utiles. Mais seulement, il faut les programmer en dehors des heures de fonctionnabilité. Vous avez, n'est-ce pas, toute cette catégorie. L'hôpital doit être sacré. Il doit être silence. Avant, on disait silence hôpital. Aujourd'hui, malheureusement, nous l'avons assez dit, il y a une panne de la construction dans les hôpitaux. Les hôpitaux, normalement, ne doivent pas être situés dans les centres urbains. Il faut qu'il y ait un accès privilégié. Alors, optimiser un petit peu, apprendre à respecter les hôpitaux. Vous avez un bruit interne qui est énorme dans les hôpitaux. Et ça, c'est de la responsabilité de l'administration. Vous avez des surveillants médicaux, vous avez des directeurs d'hôpitaux, vous avez des gens qui sont chargés de la propreté des hôpitaux. Malheureusement, le résultat est là. Comme disait un ancien, la propreté avec un peu de javel s'y fout. Et vous avez aussi la responsabilité du citoyen. Le citoyen lui-même exerce un petit peu dans l'anarchie de ses hôpitaux. Quand vous avez un malade qui consulte dans les hôpitaux avec 15 accompagnants et souvent, dans les services d'urgence, on n'est pas d'humeur et on casse tout et on insulte les médecins et les paramédicaux, c'est parfaitement intolérable. Mais justement, cette violence au niveau des hôpitaux, c'est une situation dramatique. Les psychologues vous diront que c'est la violence générale mais un hôpital, ça doit être sacré. Je suis désolé. Ça doit être sacré comme une mosquée. Alors, les patients sont devenus des balles de ping-bang entre les secteurs privés et publics. Comment remédier à cela ? C'est dans le cadre de la complémentarité. La loi qui vient fait tomber dans ce sens. On n'a pas le droit. Le médecin algérien, quand il est envoyé vers une structure publique, il a le droit d'être pris en charge parce qu'encore une fois, le secteur privé travaille sous les auspices de la République dans le cadre de la légalité. Les médecins n'ont pas le droit de disposer du service public. Ils ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent à toute la communauté et par conséquent, ils ont le devoir de prendre en compte parce que le service public a les moyens plus importants que le service public. Alors, une question, il est question de législation, de règlement d'efforts pour équipement de l'État. On est bien d'accord mais ne pensez-vous pas que c'est plus un problème humain plus qu'autre chose. Un anesthésiste qui refuse d'anesthésier parce qu'il est 16h et qu'il finit dans 30 minutes. Un appariteur radiologique qui ferme la radio à la nuit à Zmirli, il cite les hôpitaux, pour pouvoir dormir. Des femmes de ménage qui agressent les patients à Bni-Messouz, des surveillantes médicales qui ont parfois plus de pouvoir que le chef de service. Ils parlent de l'hôpital Parné. Qu'il faut-il faire face à cette situation ? Docteur Becad-Berkanie, dénoncer, dénoncer, auprès de qui ? Bien sûr, vous rejoignez la situation dans laquelle je vous ai dit tout à l'heure. C'est la déontologie qui nous manque. C'est l'humanisme qui manque dans les professionnels de santé. Les médecins, c'est des humanistes ? Il faut qu'ils soient humanistes. Vous savez, la médecine, c'est comme un sacerdoce. Alors, le réaffirmer et l'exécuter. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a un manque dans cette loi sanitaire. C'est les prérogatives des conseils de l'ordre et des conseils de déontologie. Il faut leur donner un pouvoir exécutif et un pouvoir de faire respecter, n'est-ce pas, ces aspects déontologiques. Mais là, malheureusement, dans cette loi, on a résumé la loi de 1997. On ne se reconnaît pas tellement. Il faut donner ce pouvoir à ces organismes qui défendent la médecine et qui, au bout du compte, défendent le malade et injectent beaucoup de considérations vis-à-vis du malade. Alors, moi-même, j'ai frôlé la mort pour négligence. J'attendais mon intervention depuis 12 heures du matin jusqu'à minuit pour une appendécite qui s'est aggravée en péritonie suite à ce retard faute de ma'arifas. Ça aussi, c'est un autre problème. Vous connaissez les chefs de service, les médecins. C'est une réalité. Vous portez la blouse blanche. C'est pour ça qu'on revient à la situation de la gratuité de la médecine. Parce que ceux qui ont profité de la gratuité, et c'est une réalité, ce sont des gens qui ont accès directement à la consultation, qui ont accès au service d'hospitalisation. Alors que les gens qui probablement méritent un examen complémentaire n'ont pas accès. Donc, essayez de refaire les choses. Moi, je lance un appel à mes collègues de considérer un peu plus leurs malades. Je sais qu'ils font des efforts dans le service public. On a de bons médecins ? Tout à fait ! De l'aveu, de la formation de l'étranger. Vous voyez, nos médecins, quand ils vont à l'étranger, malheureusement, à notre corps défendant, réussissent très bien. Le problème n'est pas ça. Ils réussissent très bien, ils donnent de la considération aux malades. Vous les ramenez ici, ils vont négliger les malades. Parce qu'ils sont dans un tout, je l'ai à la chemie. C'est un tout. Mais ils sont humanistes avant tout. Quand vous avez à la porte de l'hôpital quelqu'un qui est rembroué, vous prenez le cas de quelqu'un qui est resté dans un chariot à attendre une complication d'appendicite, il faut situer les responsabilités. C'est assistance à personne en danger. Bien sûr, mais vous n'avez pas que la responsabilité du médecin. Encore une fois, le médecin a une responsabilité technique. Vous avez les moyens aussi en eux-mêmes. Et les moyens souvent manquent pour le médecin. Vous avez la responsabilité du paramédical et de l'administratif. Quand vous avez des tas de malades qui vous affluent comme ça, comment faire ? Vous savez, c'est très difficile. Ou alors, pleurer avec ces pauvres malheureux. Il faut trouver des solutions que chacun assume ses responsabilités. Nous l'avons dit au pouvoir public de réunir et de donner un avertissement. Il faudrait que la sanction passe, mais avant, essayer d'injecter une bonne dose d'humanisme. Dans les années 70, le personnel médical algérien était doué, n'est-ce pas ? Il n'avait pas les mêmes moyens. Pas de moyens du tout. Mais aujourd'hui, ça devient impersonnel et fait plus grave, c'est que le mauvais exemple est donné aux générations futures. Alors, quand vous avez la déontologie qui est enseignée dans même pas quelques cours aux futurs médecins, c'est là qu'il y a une difficulté et c'est là qu'on doit exercer, bien sûr, cette possibilité d'améliorer les prestations médicales en matière de conscience. Et c'était un philosophe qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme et nous sommes tout à fait d'accord avec cette maxime en Algérie plus qu'ailleurs. » Vous êtes confiant pour l'amélioration de la situation future ? Mais tout à fait. Est-ce qu'on pourrait l'espérer ? Nous sommes, bien sûr, un médecin à défaut de guérison, il doit donner de l'espoir et j'espère qu'à travers ce texte de loi, l'élément humain suivra. Docteur Mohamed Beccad-Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui me remercie. Bonne journée à vous. Merci.